Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission politiquement incorrecte où nous aimons parler de sujets qui fâchent. Bonjour, aujourd'hui le sujet qui fâche c'est le franc CFA. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans C'est Cache. Olivier, vous l'avez dit aujourd'hui, on va donc parler du franc CFA avec cette question, faut-il l'abandonner ? Est-il encore une monnaie coloniale ? Alors Olivier, le franc CFA, il a vu le jour le 26 décembre 1945. 14 pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale sont membres de la zone franc. En tout, ce sont quelques 155 millions de personnes qui utilisent le franc CFA comme monnaie. Cette zone franc, elle est divisée en deux. D'un côté, il y a l'Union économique et monétaire ouest-africaine et puis de l'autre, il y a la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les comores appartiennent également à la zone franc, mais le franc utilisé là-bas n'est pas le franc CFA, c'est le franc des comores qui est fixe avec le CFA. Alors Olivier, quel était l'objectif économique avec la création de cette zone franc et donc de ce franc CFA ? L'objectif, c'est en tout cas celui qui était affiché, c'est un objectif d'aider ces pays africains, qui étaient les anciennes colonies françaises, à se développer, à avoir croissance, bien-être, etc. Ça doit vous rappeler furieusement quelque chose, c'est ce qu'on nous avait dit aussi au moment de l'euro, c'est que ça allait nous aider à avoir de la croissance, moins de chômage et vivre heureux. Donc c'est la même chose, c'est le même principe, c'est d'avoir une monnaie qui, là, est gérée par la France pour 14 pays africains avec une parité fixe. Alors, parité fixe qui, d'abord, a été avec le franc et puis qui, en 2000, est devenue avec l'euro. Et donc, pour ces 14 pays africains, ils ont une parité avec l'euro. Donc quand l'euro monte, eh bien, leur monnaie monte. Quand l'euro baisse, c'est pareil. Et tout ça est géré depuis Paris. Alors, la France ne participe pas à l'élaboration des politiques communes ? Alors, la France… Elle n'est d'ailleurs pas représentée lors des réunions ? Ah, si, 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 si. Elle est représentée un peu partout dans tous les systèmes. Et même dans les banques centrales. Elle a un administrateur avec, dès que ça pourrait remettre en cause l'existence ou le fonctionnement du franc CFA, des décisions qui doivent être prises à l'unanimité. Ce qui veut dire qu'ils ont un droit de veto. La France a un droit de veto. Donc, et aujourd'hui, vous remarquerez, enfin, pas aujourd'hui, mais sur les dernières années, vous remarquerez que toute tentative de sortie de cette monnaie a échoué avec des mesures de rétorsion françaises ou même des choses un petit peu plus brutales. Alors, on verra ça un petit peu plus tard, Olivier. La France a-t-elle intérêt ? Est-ce que le franc CFA reste en place ? Antoine Vassage s'est penché sur la question. C'est notre tiroir cache de la semaine. Cette semaine, dans le tiroir cache, on va vous décrypter les intérêts de notre beau pays, la France, pour le franc CFA. Déjà, au cas où ça vous aura échappé, la valeur du franc CFA est indexée sur l'euro. Depuis 1999, 1 euro égale 655,957 francs CFA. Et ça ne bouge pas. Ça en fait une monnaie forte, mais dépendante de la valeur de la monnaie européenne. Ça facilite aussi les investissements des entreprises françaises implantées en Afrique. Vous voyez desquels on parle, on ne va pas les nommer. Bon, allez, on le fait. Total, le groupe Bolloré, Bouygues, Orange et d'autres. Ça permet aussi à ces entreprises de rapatrier plus facilement leurs fonds en Europe, sans problème de taux de change. C'est cadeau. Le franc CFA, un reste de la France-Afrique ? Aucune raison de penser ça. Enfin, mis à part que la monnaie est fabriquée en France, que 50% des réserves sont également en France. Hein ? Qui a dit néocolonialisme ? On a fait mieux en termes d'indépendance monétaire. Mais bon, on ne va pas non plus être uniquement à charge. En étant relié à l'euro, le franc CFA bénéficie d'une certaine stabilité dans sa valeur et la croissance de la majorité des pays dont il est la monnaie se porte plutôt bien. Mais malgré tout, difficile de s'empêcher de penser à une citation de Mayer-Hamschel Rothschild. Oui, dans ses caches, on fait parfois des citations. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Et toi, t'en penses quoi, Olivier ? Alors, Olivier ? Alors, j'en pense qu'il y a beaucoup de mythes. C'est exactement… D'ailleurs, on va repartir sur la comparaison avec l'euro. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on nous a dit sur l'euro que ça allait nous apporter le bien-être et la prospérité et on a dit la même chose aux Africains. Le seul problème, c'est que dans les faits, quand on regarde sur le long terme, on s'aperçoit que les investissements ne sont pas forcément… On nous a dit qu'au départ, la stabilité apportée par le franc CFA allait faire que les gens seraient plus enclins à faire des investissements dans cette zone. C'est faux. Ça les protège quand même du risque… Oui, tout à fait. Ça protège les entreprises françaises, notamment, pour rapatrier leur argent sans risque de change ou quoi que ce soit. Mais en revanche, sur les investissements extérieurs, on s'aperçoit que c'est faux. On s'aperçoit aussi que la prospérité, c'est aussi faux parce que vous avez des pays qui sont très, très loin de faire, par exemple, une progression de 1% du PIB par tête d'habitant, ce qui n'est quand même pas une progression extrêmement forte. Or, on en est très, très loin sur la majorité des pays. Et donc, vous êtes dans un mythe qui dirait que cette stabilité apportée par la monnaie faisait qu'il y avait plus de croissance, etc. Or, à l'épreuve des faits, c'est faux. Et donc, c'est bien pour garder la main sur ces pays d'Afrique que la France a gardé ce système et l'a défendu coûte que coûte. Ça implique des chances pour la France de garantir, par exemple… Quoi ? Rien. En fait, rien. En fait, ça ne lui coûte pas un rond. Il faut être clair. Ça ne lui coûte pas un rond. Les 14 pays sont obligés de déposer leurs réserves en France auprès du Trésor public français. Et toute opération d'échange se fait sur le territoire français. Je comprends ce qui est écrit sur le site France Diplomatie. Il ne faut pas confondre le fait d'imprimer une monnaie et de décider de la quantité de pièces et de billets en circulation. Ce sont bien les banques centrales africaines qui en décident pour le franc CFA. Oui, c'est les banques centrales qui en décident pour le franc CFA. La seule chose, c'est que toute la gestion de la monnaie, toute la gestion des transactions qui se font dans d'autres devises passent par Paris. Et donc, aujourd'hui, cette monnaie est quand même soumise puisque ces pays africains sont rentrés dans le système européen, ce qui veut dire que vous avez des notions de déficit budgétaire maximal, vous avez des notions d'impression monétaire, parce que si Paris doit garder la parité, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus. Il y a des objectifs d'inflation, il y a des objectifs qui ne correspondent absolument pas aux différentes croissances de ces pays-là. Vous avez des pays qui font partie de cette monnaie africaine, vous avez des pays qui sont producteurs de pétrole et puis vous avez des pays qui ne le sont pas. Donc vous avez des pays qui ne marchent pas du tout à la même vitesse. Selon vous, il faut qu'ils sortent de cette zone franc ? Il faut sortir du franc CFA ? C'est une évidence, il faut sortir du franc CFA et puis nous, il faut sortir de l'euro parce que c'est le même principe. Vous ne pouvez pas faire fonctionner 14 pays d'Afrique avec une démographie qui n'est pas du tout la même que les pays européens, avec une croissance qui n'est pas du tout la même que les pays européens, avec un mode économique, un modèle économique qui n'est pas du tout le même. Eux, qu'est-ce qu'ils font en grande majorité ? C'est les matières premières, mais ce n'est pas des produits transformés, ou c'est de l'agriculture, mais ce ne sont pas des produits transformés. Donc ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes modèles. Or, on essaie d'imposer une monnaie fixe à des pays qui n'ont absolument pas le même modèle. C'est délirant. Bon allez Olivier, on va prendre la direction de Dakar au Sénégal pour aller plus loin sur le sujet avec Ndango Samba Sila. Il est économiste et il est notre invité cette semaine. Bonjour Ndango Samba, Sila, merci d'être avec nous en direct depuis Dakar dans CK. Vous êtes économiste, chargée de programmes et de recherches au bureau Afrique de l'Ouest de la fondation Rosa Luxembourg. Vous êtes aussi co-auteur de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du français face aux éditions La Découverte. Bienvenue donc. Merci, bonjour à vous. Alors, monsieur Sila, Olivier a répondu à cette question tout à l'heure par un oui. Vous, quel est votre avis ? Faut-il supprimer le franc CFA ? Oui, je pense qu'il faudrait le supprimer pour à la fois deux types de raisons. La première raison et d'ordre politique, c'est que le franc CFA reste toujours une monnaie coloniale. coloniale de par ses fondements, de par ses mécanismes et de par son mode de gestion. Il faut aussi dire que c'est l'une des dernières monnaies coloniales encore en activité. Les autres monnaies coloniales, ce sont toujours des monnaies de la zone franc, comme le franc pacifique. Et l'autre raison, elle est d'ordre économique, c'est qu'avec le franc CFA, il est impossible de développer les pays qui l'utilisent. Et donc, le résultat, il est manifeste sur les, disons, 14 pays qui utilisent le franc CFA, qui sont placés parmi les pays les moins avancés. Et donc, les pays qui ne sont pas dans cette catégorie-là, si on regarde aussi la révolution sur le long terme, on voit qu'ils ont le pouvoir d'achat moyen par habitant, qui est plus ou moins le niveau que ces pays avaient, disons, dans les années 70-80. Donc, le franc CFA rime avec pauvreté et sous-développement. Olivier, vous êtes d'accord, le franc CFA égale pauvreté et sous-développement ? Je suis d'accord et je dis que c'est la même chose que l'euro vis-à-vis des pays de l'Europe du Sud. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on nous promet à chaque fois que ça va nous servir à développer et à vivre heureux. Et en fait, on s'aperçoit quelques années plus tard que ça n'est pas le cas. Donc, CFA, euro, même combat. Monsieur Silla, on a vu récemment, en février, Alassane Ouattara, qui a défendu un peu le franc CFA. Il a dit, je cite, il faut cesser le faux débat sur le franc CFA, qui est une monnaie solide, bien gérée et appréciée. Est-ce qu'il y a tout de même des intérêts pour les pays qui l'utilisent ? En fait, généralement, les gardiens du temps, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui défendent le franc CFA, ils ont tendance à présenter le problème sous la comparaison entre les avantages et les inconvénients. Mais cette approche, en fait, cache une réalité essentielle. C'est que les avantages et les inconvénients sont distribués de manière différente. C'est-à-dire que les avantages sont pour ceux qui bénéficient du franc CFA et les inconvénients sont pour ceux qui en pâtissent. Et ceux qui en pâtissent, c'est généralement les économies africaines, les populations, les ménages et les entreprises. Et ceux qui bénéficient du franc CFA, disons, c'est les entreprises françaises et maintenant étrangères, les élites africaines et aussi tous ceux qui sont dans des dynamiques d'importation. C'est-à-dire que tous les intérêts extravertis bénéficient du franc CFA. Et donc, du coup, lorsqu'on parle d'avantages et d'inconvénients, il faut toujours préciser que c'est les avantages et les inconvénients à maintenir une monnaie coloniale. Olivier, quelle est la position de l'autre côté d'Emmanuel Macron là-dessus ? La position, elle est claire, mais ce n'est pas simplement d'Emmanuel Macron. C'est la position des présidents successifs français qui veulent à tout prix continuer. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous arrange. Tout simplement parce que ça nous permet de bénéficier des ressources de l'Afrique pour un prix très compétitif pour nous. Donc, c'est une évidence qu'il ne va pas vous dire qu'il faut arrêter ce franc CFA. La seule chose qu'il faut aussi dire, c'est que récupérez sa souveraineté, récupérez sa monnaie. Vous récupérez votre souveraineté en récupérant votre monnaie, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'après, il faut qu'elle soit correctement gérée. C'est-à-dire, si vous récupérez une monnaie pour la récupérer et puis qu'il n'y a pas de projet derrière de la gérer de façon intéressante et correcte, à ce moment-là, vous allez tomber dans le même biais que tous les autres pays qui n'ont pas l'euro et qui sont en difficulté, ou tous les autres pays qui n'ont pas le franc CFA et qui sont en difficulté aussi. Donc, c'est bien de le récupérer. Vous récupérez votre souveraineté, mais ça ne fait pas tout et qu'il faut après que ce soit géré correctement. Monsieur Silla, une réaction à ces propos d'Olivier ? Je suis tout à fait en phase avec ce que dit Olivier. La souveraineté monétaire, elle est primordiale parce qu'elle conditionne tout le reste. Mais la monnaie, c'est une institution sociale, mais aussi c'est un instrument de politique économique. Donc, il faut la souveraineté sur cet instrument-là et aussi la souveraineté sur les autres instruments de politique économique, sur les politiques économiques elles-mêmes et aussi sur les ressources. Dans beaucoup de pays africains qui ont leur monnaie dite nationale, la monnaie n'est pas très souveraine parce que, justement, il n'y a pas de souveraineté sur les politiques publiques et il n'y a pas de souveraineté sur les ressources. Et c'est ce que c'est d'ailleurs généralement que les pays africains, en tout cas, ils disent que le CFA est stable. Et donc, si vous avez votre propre monnaie nationale, vous allez vous retrouver dans les situations au type Guinée qu'on a créé ou bien Nigeria où les monnaies sont très instables. Mais dans le cas de ces pays-là, le problème n'est pas dû à la gestion monétaire, mais au fait que les ressources ne sont pas transformées sur place et que les ressources n'appartiennent pas à ces pays-là. Alors, il n'y a vraiment aucun avantage au franc CFA ? Il y a des avantages pour ceux qui en bénéficient. Par exemple, le Trésor français peut contrôler, disons, les circuits économiques africains, les circuits d'échange, à travers les comptes d'opération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays africains sont obligés de déposer au moins 50 % de la réserve d'échange auprès du Trésor français. Et donc, c'est une contrepartie vis-à-vis de l'engagement du Trésor français à convertir les francs CFA en euros à chaque fois qu'il y a besoin. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on convertit des francs CFA en euros, il faut nécessairement passer par le Trésor français. Et donc, ça donne un contrôle important au Trésor français sur les économies africaines. Et donc, la France peut acheter les matières premières africaines dans sa propre monnaie, ce qui n'est pas, par exemple, le cas du Japon ou d'autres pays. Et donc, le France CFA a été un mécanisme utile qui a permis à la France de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Et bien évidemment, maintenant, il y a les élites africaines qui en bénéficient et aussi ceux qui importent des produits depuis l'étranger. Parce que le France CFA est à une monnaie forte. Donc, ces importateurs peuvent venir importer des produits bon marché et concurrencer les positions locales sur place. Mais par contre, les exportateurs perdent au France CFA parce que c'est une monnaie qui est surévaluée depuis sa naissance. Je rappelle qu'en 1948, un franc CFA s'est changé contre deux francs français. Et cela n'a pas été resté là même jusqu'en 1994. Donc, c'est une monnaie qui tue les économies africaines. C'est comme l'impact de l'euro sur les économies les plus faibles comme la Grèce, l'Italie et le Portugal, etc. Donc, lorsque les gens se parlent davantage au France CFA, c'est ceux qui en bénéficient. Généralement, le seul pseudo-argument pour le France CFA, c'est de dire qu'il apporte une stabilité monétaire. Et par stabilité monétaire, ils entendent la qualité fixe avec l'euro et la faible inflation, c'est-à-dire le faible niveau d'évolution des prix. Et donc, partant de là, ils disent que cette stabilité monétaire apporte certaines attractivités économiques aux pays français CFA. Et donc, cette stabilité monétaire permet d'engranger plus d'investissements directs étrangers. Mais si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que, pour prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest, l'économie ghanaïenne toute seule a reçu beaucoup plus d'investissements directs étrangers. qu'ils ont depuis les années 70 jusqu'à présent, que tous les pays de l'OM ont réuni. Alors que, généralement, on dit que le CDI, qui est la monnaie ghanaïenne, est très instable et volatile, etc. Donc, ça veut dire que cet argument de la stabilité monétaire ne tient pas du tout. Mais c'est juste quelque chose, un seul argument qui est avancé juste pour maintenir le France CFA. Parce qu'il n'y a pas d'argument économique pour le maintien du France CFA. Alors, M. Silla, on a vu des pays comme la Mauritanie ou encore Madagascar, ce sont des pays qui ont quitté la zone franc. Dans quel état, aujourd'hui, est leur économie ? Ils ne se portent pas mieux, mais ils ne sont pas dans une situation pire, par exemple, que ceux qui sont restés dans le France CFA. Si vous prenez, par exemple, le cas de la Mauritanie, vous regardez l'évolution de son PIB par habitant, du pouvoir d'achat moyen, et vous allez vous rendre compte que c'est des taux de croissance similaires à ce qu'on a observé, par exemple, dans un pays qui a plus de potentiel, comme le Sénégal. Mais ce qu'il faut dire à nouveau, c'est que la souveraineté monétaire seulement ne suffit pas. Si on a sa monnaie nationale et qu'on n'a pas de contrôle sur les politiques publiques, pas de contrôle sur les ressources, cette monnaie ne pourra pas permettre d'aller très loin. Et donc, dans la plupart des pays africains, il y a des monnaies dites nationales, mais qui ne sont pas nationales, en fait, parce que ces pays n'ont pas de souveraineté sur les autres sessions de politique économique et pas de souveraineté sur les ressources. Par exemple, vous prenez le cas du Nigeria, c'est un pays qui est riche en pétrole, qui est exploitateur de pétrole but, mais paradoxalement, le Nigeria importe du prétrole raffiné. Donc, si le Nigeria est une monnaie très relative, on peut le comprendre, parce que c'est dans le secteur réel que ça se joue et pas forcément au niveau de la gestion monétaire. Olivier, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Tout à fait d'accord. C'est un préalable, mais ça n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga de récupérer sa souveraineté monétaire. C'est bien, c'est un préalable atout. Mais en revanche, après, il faut voir ce qu'on en fait. M. Silla, que peut-on envisager dans le cas d'une sortie collective du France CFA ? Comment pourrait-ce faire cette sortie ? D'accord, je voulais juste préciser en disant que depuis 1999, avec la naissance de l'euro, maintenant, le France CFA est sous la double tutelle et du Trésor français et de l'Union économique et monétaire. Parce que l'arrêt manche à l'euro a été négocié par la France et un deal a été obtenu par la France et ce deal dit que, en fait, maintenant, toutes les grandes décisions concernant la France CFA doivent faire l'objet, disons, d'une information et parfois de négociations au niveau de l'Union économique et monétaire. Et donc, tous les critères qui s'appliquent en termes de déficit, de limitation des plafonds d'endettement, etc., s'appliquent maintenant dans la zone France CFA. Donc, la zone France CFA, c'est une annexe de l'euro. Donc, les mêmes problèmes qui se posent pour les pays les moins développés dans la zone EUR se posent aussi dans le cas des pays français CFA. Donc, on peut même parler d'euro français, d'euro CFA. Et donc, comment envisager une sortie ? Bien évidemment, il y a la sortie nationaliste parce que c'est prévu par les traités. Il suffit juste d'une notification à l'Union économique et monétaire ouest-africaine ou à la CEMAC. Et normalement, ça prend six mois et le délai peut même être abrégé. Il y a aussi une sortie collective que nous appelons « sortie pan-africaniste » dans notre livre avec Fanny Pigeot. C'est la sortie qui consiste à dire que c'est la France qui doit sortir de la gestion des Français CFA et laisser les pays africains ensemble. Parce que la garantie française, elle est nominale, elle n'existe pas. Parce que la garantie consiste juste à dire que lorsque les banques centrales n'ont plus de réserve, le trésor sera là pour leur prêter de l'argent. et on a vu que ça, ça ne se passe pas. D'ailleurs, regardez le budget de l'État français. Les lignes consacrées à la garantie de convertibilité, vous voyez que le montant qui est inscrit est zéro. Donc, cette garantie, elle est plus ou moins fictive. Elle est nominale. Actuellement, il y a un projet de monnaie unique. C'est-à-dire, pour ma part, cette monnaie unique va poser des problèmes encore plus complexes que le France CFA. Et beaucoup pensent que c'est une alternative au France CFA. Mais nous, Fanny et moi, dans notre livre, nous pensons que ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas la bonne direction. Que ce qu'il faudrait, c'est des monnaies nationales avec des banques centrales nationales et des parités qui sont déterminées en fonction des fondamentaux des pays. Avoir une monnaie nationale ne veut pas dire absence d'intégration. On peut avoir une unité de compte commune qui permettrait de faciliter la convertibilité des monnaies africaines et aussi des systèmes de paiement qui permettraient aussi de faciliter les transactions financières. On peut aussi envisager de gérer en commun nos réserves de change de sorte qu'on voit se passer, disons, des prêts du FMI et de ses conditionnalités. Ce qu'on pourrait également faire, c'est avoir des politiques communes pour atteindre leur suffisance alimentaire et leur suffisance énergétique. Parce que dans les 15 pays ouest-africains, 25 à 60 % des importations totales vont dans les importations de produits alimentaires et de produits énergétiques. Et donc, si on fait tout cela, je pense qu'on pourra avoir d'une part la solidarité entre pays africains et de l'autre, la flexibilité macro-économique au niveau national. Le taux de chance est un élément important. Il ne faudrait pas que les pays africains puissent en être privés individuellement. Merci beaucoup, Ndongo Samba, Silla, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes économiste, co-auteur de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, aux éditions La Découverte. Merci à vous. Olivier, direction Twitter à présent. Nous avons demandé cette semaine à vos followers s'ils avaient des questions sur le franc CFA. Voici ce qu'ils nous ont demandé. Le troll rageux, est-ce que le projet de créer une monnaie commune type euro est vraiment la meilleure solution pour être libre ou tout du moins autonome ? Déjà, l'euro, ce n'est pas une monnaie commune, c'est une monnaie unique, ce qui fait une grosse différence. Le non, bien sûr que non. À partir du moment où vous avez un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes modèles économiques, qui n'ont pas les mêmes croissances, qui n'ont pas les mêmes politiques, ni fiscales, ni autres, essaient de s'allier et de coller une monnaie unique pour leurs transactions, ça ne peut pas marcher. Donc, on le sait. Malheureusement, c'est devenu un dogme pour l'euro. C'est devenu visiblement aussi un espèce de dogme pour le franc CFA. Et ça ne peut que soit amener ces pays-là à la ruine, soit éclater, et en espérant qu'on éclate ça intelligemment, c'est-à-dire en le contrôlant et en ayant après des politiques avec, une fois retrouvée la souveraineté, avec une politique qui rime à quelque chose. Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à ce numéro de C-Cash sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT-Cash. Avant de se quitter, Olivier, le mot de la fin. Souhaitons que, rapidement, on mette fin à ces espèces d'expérimentations que sont les monnaies uniques. Sous-titrage Société Radio-Canada